L'état de confinement lié à la pandémie du coronavirus n'échappe à personne. Ainsi, même les membres de la famille royale britannique ont dû prendre leur disposition pour stopper le virus et de fait sauver des vies. Sauf que voilà, dans ce contexte de Covid-19, la reine d'Angleterre, Elisabeth de 93 ans, et son époux, le duc d'Edimbourg, 98 ans, se retrouvent loin de leurs proches. Une situation qui inquiète énormément les britanniques d'autant plus que l'un des filles de la reine, Harry, est à des milliers de kilomètres. En effet, le papa d'Archie a fait le choix de définitivement s'installer au Canada avec sa compagne Meghan Markle. Un choix aujourd'hui davantage critiqué en cette période de crise sanitaire. Si est-il vraiment une honte qu'il ne soit pas présent ? A rapporter une source au Daily Mail. Coronavirus, comment s'organiser pour garder le lien ? Malgré tout, le prince Harry n'est pas indifférent à la situation et se dit concerné par l'état de santé de sa grand-mère et de son père, le prince Charles. A noter que sa compagne, Meghan Markle, est elle aussi privée de ses proches puisque sa mère, Doria, est coincée à Los Angeles à cause du coronavirus. Le couple s'efforce donc de garder le lien grâce à des appels vidéo via Skype ou Facebook. La monarque se met donc à la page comme l'a précisé The Mirror. Samedi 21 mars, sur leur compte Instagram, Meghan Markle et le prince Harry avaient d'ailleurs conseillé leurs abonnés à ce propos. Contactez vos amis, votre famille et vos collègues. Les appels et les vidéoconférences sont une manière géniale de se sentir plus connectés. Demandez comment ils vont, dites-leur, vraiment, comment vous vous sentez, et profitez de ce moment pour réellement écouter leurs réponses. Avaient-ils déclaré ? Pas sûr que cela ait convaincu tous les britanniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501